100% CO, présenté par Sudauto Nouveau SUV Citroën C5 Aircross Le SUV en classe conforme Citroën Le nouveau SUV Citroën C5 Aircross Disponible chez Sudauto, Acastre, Mazamé et Revelle 100% CO, tous les jeudis de 20h à 20h30 Bonsoir à tous, 100% CO le jeudi de 20h à 20h30 sur 100%, Cyril Masson est avec nous On a plein d'invités ce soir à l'émission un petit peu particulière Avec le talonneur du casse-rolympique, Johnny Jennecker qui est avec nous Il y a Jawadatia, le pilier des espoirs castrés On va parler de la Romantada, un des jeunes du casse-rolympique Et puis deux invités très spéciaux que vous allez découvrir Il s'agit de deux pompiers tarnés Le capitaine David Olivares, chef du centre de Castres Et Julien Averus, il est adjoint au chef de centre de La Bruyère On va parler du partenariat entre le casse-rolympique et les pompiers A l'occasion du match samedi prochain, le 6 avril, contre La Rochelle Et puis promis dans l'émission, Cyril vous a préparé des questions à la volée A retrouver dans quelques instants Jawad, on démarre avec toi On rappelle que tu es pilier avec les espoirs du CO Qui se sont imposés à Béziers le week-end dernier Vous êtes 3ème, ça va plutôt pas mal Une belle Romantada parce qu'au début ça a été plutôt compliqué Là c'est la 6ème victoire consécutive Et du coup la possibilité de se qualifier encore Oui, après c'était notre objectif de se qualifier cette année Et faire les phases finales Après on sait qu'il nous reste deux gros matchs pour finir ce bloc On reçoit Montauban qui est second Et d'ailleurs on va à Colomiers Qui eux sont en concurrence directe avec nous pour cette qualif Donc il faudra assurer ces matchs Et surtout le prochain à la maison Et il faut aller les voir justement Le prochain à la maison c'est samedi 15h au stade du Ray Contre Montauban Match essentiel Tu le disais Jawad Là c'est le match à qui te double quasiment De toute façon il ne nous reste plus que des finales C'est ce que nous dit le coach Donc là il faut gagner tous les matchs tout simplement Il n'y a pas 150 questions à se poser On va les prendre et tout faire pour gagner Jody, est-ce que tu suis un petit peu les performances des espoirs On sait qu'il y a beaucoup de joueurs du groupe pro Quand ils sont un peu en remise Qui reviennent de blessures Qui vont jouer un peu avec les espoirs Tu regardes ça un peu toi ? Oui on est regardé comme Comme une occasion De regarder le match Parce que ce n'est pas le même endroit Ils jouaient par le même temps Par le même jour Donc mais si on n'est pas Présent au stade Ou au match On est suivi sur les réseaux sociaux Tu n'as pas eu l'occasion toi Cette saison de jouer avec les espoirs Tu n'as pas fait de match avec eux ? Non D'accord Pas encore On espère que tu ne le feras pas Votre invité Mais quoi ? Je pose simplement la question Je voudrais qu'on se tourne vers nos pompiers David Olivares Le chef du centre de secours de Castres Julien Averus Adjoint à La Bruyère On va parler d'un joli partenariat C'est la quatrième année d'affilée Partenariat entre le Castres Olympique Et les pompiers de Castres Ce sera l'occasion cette année Du match contre La Rochelle Le samedi 6 avril Match à 20h45 Expliquez-nous un petit peu En quoi ça consiste ce partenariat ? C'est un partenariat Qui a commencé Quand j'étais dans les bouges du Rhône Avec le RCT C'était 11 mars 2010 Avec l'intermédiaire de Bruno Monteros Qui est un ancien joueur De l'équipe de France Seconde ligne Et qui est pompier En fait Et on a eu l'idée En fait De faire cette opération Pour l'oeuvre des pupilles Et donc pour les orphelins Et cette opération Commençait donc A Toulon Quand j'étais dans les bouges du Rhône Et à l'époque Donc le président Mourad Boudjela Nous avait ouvert les portes Du RCT Et on avait Récolté une somme D'un peu moins de 3000 euros Ce qui était une belle somme A l'époque Et donc quand je suis arrivé Dans le town On a réitéré Cette opération Via Via le directeur départemental Du 10 du Tarn L'union départementale Et bien sûr L'amicale des pompiers de Castres Donc cette opération A commencé La première en 2016 Aussi Parce que le Castre Olympique Nous a Nous a ouvert Nous a ouvert ses portes Voilà Le Castre Olympique Est un vecteur médiatique important Et donc Ça fait 4 ans Que l'aventure continue Et cette année Donc Si tout se passe bien On aura récolté Au total 20 000 euros Pour les orphelins Sapeurs-pompiers Voilà Parce que là Julien Le but de ce partenariat Le but de ces opérations C'est de récolter des fonds Pour l'ODP L'oeuvre des pupilles Oui c'est ça C'est pour récolter des fonds Pour l'oeuvre des pupilles Oeuvre à laquelle Donc On est particulièrement Attaché dans notre profession On a été Particulièrement touché Par Par des interventions Où Des soldats du feu On périt Sur intervention Et du coup L'oeuvre des pupilles Est une manière De pouvoir aider Les familles Des orphelins Sapeurs-pompiers Donc ça nous tient Vraiment à coeur De participer A ce genre de manifestation Il y a des liens très forts Entre le castre olympique Et les sapeurs-pompiers On se rappelle D'une année Il n'y a pas longtemps Où les joueurs Étaient carrément Allés faire quelque chose Chez les pompiers Vous aviez participé Tu t'en souviens Tu y étais Jody Non 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 Je n'étais pas là Je sais prendre C'était Christophe Samson Et j'ai oublié Qui était l'oeuvre Mais il y avait deux joueurs Mais vous aviez reçu aussi Des groupes castrés À un moment On avait écrit L'Olympiade Oui Au cours d'une Olympiade Au cours d'une Olympiade C'était l'année Si je ne me trompe pas Il me semble que c'était En 2016 ou 2017 D'accord Il me semble que C'était la première année Justement Où on a fait Cette opération Pour les pupilles Et voilà Donc on n'a pas renouvelé Cette opération Sur castre Mais bon Pourquoi pas Et avec le futur Entraîneur de castre Pourquoi pas On verra On a le temps de voir Sur cette opération Donc pour le match De La Rochelle Il y a un euro En fait Un euro Sur chaque billet vendu Et reversé Au bénéfice De cette opération C'est bien comme ça Que ça se passe Il y aura aussi Énormément d'animation Ce sera le match Des pompiers Un petit peu Puisque en avant-match En après-match Autour du stade Il y aura Tout plein d'animation Organisée par les pompiers Qu'est-ce qu'on va voir ? Oui effectivement Donc il y aura un euro Qui sera reversé par place Pour l'opération Il faut savoir aussi Que le Lions Club Castre-Mazamé Verse une somme De 2000 euros Et depuis le début De l'opération Donc cette année Ils vont aussi reverser 2000 euros Et en fait En gros C'est le centre secours De casques Qui se déplace Donc au stade Pierre Fabre Il y aura Plusieurs animations Il y aura Des stands Avec des engins Présentation Des tenues Information sur le volontariat Et le métier Sapeur-pompier Il y aura bien sûr La possibilité De monter Sur la fameuse Grande échelle Voilà Là pour les petits Là c'est Pour les petits C'est un stand Une activité Qui marche très très bien Ensuite il y aura Possibilité D'utiliser Nos lances à incendie Donc on mettra Une lance Avec une cible Et l'objectif Bien sûr Sera d'atteindre La cible Pour l'apéro Aussi Ça peut marcher Une série de vers Je ne sais pas Si le SD Qui sera d'accord En leur posant la question La musique départementale Et nos jeunes Sapeurs-pompiers Seront effectivement Aussi présents Et une tombola Sera organisée Donc en lien Avec le casque olympique Où plusieurs lots Seront à gagner Et notamment Un véritable casque De sapeurs-pompiers Voilà donc Vous avez compris Manu Le samedi 6 avril 20h45 On vient au stade Pierre Fabre Parce qu'on fera Une bonne action Puis en plus On pourra découvrir Plein de choses On pourra participer A toutes ces animations Avec les sapeurs-pompiers Il y a un match Evidemment contre la Rochelle On va en parler Avec Jody Dans quelques instants 100% CO Présenté par Sud Auto Le nouveau SUV C5 Aircross Disponible chez Sud Auto Acastre Mazamé Et Revelle 100% CO Le jeudi soir De 20h à 20h30 Cyril Masson Une spéciale pompier Ce soir Exactement Avec David Olivares Et Julien Averrous Qui sont avec nous On a aussi Jody Jennecker Dans nos studios Et Jawad Atia Pilié Des espoirs Du Castro Olympique On va passer rapidement Au questionnaire 100% C'est une tradition Dans cette émission Quelques questions à vous poser Plus bêtes que méchantes A priori On a des sérieuses aussi Question en vrac Pour mieux vous connaître Messieurs D'abord avec toi Jody On voulait savoir En dehors du rugby Tu t'intéresses à quoi ? C'est quoi ta grande passion A part le rugby ? Et à part les pompiers du coup Et à part les pompiers Et dehors du rugby En fait Je ne sais pas comment dire en français Tu tires Tu chasses Non non c'est pas la chasse C'est le tir Ah le tir Le tir D'accord Oui je suis dans un club De tir Sportivac C'est A-S-O-R D'accord Oui je suis avec eux Il n'y a pas Il n'y a pas très longtemps Mais c'est quelque chose Qui m'intéresse Beaucoup Dans le terrain D'accord C'est venu comment ? C'est venu comment Cette passion pour le tir ? Moi en fait Je faisais Depuis Depuis des années En Afrique du Sud Donc Je ne le fais pas Il y a un club En France Qui fait ça Depuis pas longtemps Et après Je m'inscris De suite D'accord A un bon niveau Tu fais des compètes déjà ? Non non pas encore Parce qu'il y a souvent Des compètes Quand je ne suis pas dispo C'est le jour de match Ou le week-end de match Ou soit un jour d'euro Donc Mais peut-être J'ai la chance Un jour de faire des compètes On suivra ça Tu nous diras Tu nous tiendras au pouvoir On viendra voir ça Djawad Une question pour toi Et attention Parce que c'est la question Du coach Ton coach Cédric Jalaber Qui m'a demandé De te la poser Est-ce que tu aurais Un petit prono A nous faire Sur le prochain match Du Castro Olympique ? Pourquoi il demande ça ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Parce qu'on a parlé De pronostics Pour le match Moldavie-France Et moi Un mauvais pronostiqueur Que je suis J'avais pronostiqué Un match nul D'accord J'imagine que t'as été le seul J'ai pris quelques phrases C'était pour la cote C'était pour les paris sportifs Il y avait une bonne cote Sur un petit match nul Mais c'est important aussi Dans un groupe Qui en est un Qui se fasse Qui se fasse tabasser David et Julien Nos deux pompiers Test de culture Castro Olympique Attention A 5 prés A 5 prés Combien de matchs Jody Jennecker A-t-il disputé Sous les couleurs Du Castro Olympique ? Depuis quand ? Sous les couleurs Du Castro Olympique Depuis qu'il est au Castro Olympique Depuis 2016 Combien de matchs Jody a-t-il disputé ? A 5 prés On va trouver A 5 prés Jody tu as la réponse Toi tu le sais ou pas ? On ne tient pas le compte A peu près A une dizaine On peut se faire aider Attention Un chiffre Je vais dire une vingtaine Une vingtaine Depuis en 3 saisons 76 76 matchs disputés Par Jody Jennecker Depuis le début De sa carrière Casse 13 Allez on se rattrape On ne reste pas Sur une défaite David et Julien Il parlait des titulaires Il a démarré titulaires Non même il y en a plus quand même Jawad tu peux jouer aussi Sur celui-là Il est un peu plus facile A 2 prés A 2 prés Combien d'essais Jody Jennecker a-t-il marqué Sous les couleurs Du Castro Olympique ? A 2 prés 6 Je vais diviser par 2 Je dirais 10 10 essais A 2 prés Julien Toi tu dirais quoi ? 10-12 Ouais 10-12 Jawad a-t-il une idée ? 14 14 tu dirais A 2 prés C'est David C'est le capitaine Olivares Qui gagne 8 essais inscrits C'est ça je dis pas de bêtises Moi je joue pas en fait Mais toi t'as les réponses sur la fin Mais pas du tout Mais j'avais pas regardé Mais j'avais pas regardé Je pense que c'est 6 Toi tu dis 6 Ah Moi j'ai 8 dans les stats Mais Mais Je vais quand même plutôt croire Jody Que les stats que j'ai trouvées Je rappelle que j'ai manqué 5 essais La 6 année Et cette année j'ai manqué 1 Et avec la coupe d'Europe aussi peut-être Ah c'est peut-être avec la coupe d'Europe Alors que Moi j'ai trouvé 8 sur les stats Mais hey Attendez Vous allez croire Jody ou moi ? Non c'est Jody Allez 6 C'est 6 essais Donc pour Jody Jody justement Tu es sous contrat avec le CO Jusqu'en 2021 2020 2020 Alors Céry C'est à peu près ce soir C'est 99% de CO Ce soir c'est 99% Donc en contrat jusqu'en 2020 Mais tu veux pas signer jusqu'en 2020 Non jusqu'en 2020 Tu as 34 ans Est-ce que ça veut dire Que tu penses terminer ta carrière à Castres ? C'est un sujet qui est sorti Assez souvent en ce moment Que je parle souvent avec ma femme Pour ce sujet Mais on disait que J'ai encore une saison Saison prochaine Mais je vais voir Pendant la saison Si je me sens toujours bien ou pas Parce qu'en ce moment Je me sens très bien Donc si ça continue comme ça Je vais continuer D'accord Jawad Toi tu es au club depuis 3 ans Tu es au centre de formation aussi Alors n'ayez pas peur de le contredire Si c'est pas 3 ans Vous le dites C'est ça Bravo Cyril Il faudra que je parle avec les gens Qui ont fait les infos Le but ultime pour toi C'est quoi quand on est au centre de formation C'est devenir professionnel Ouais c'est ça Après le but Qu'on veut tous arriver C'est de devenir pro Après on bosse pour ça Et c'est un rêve Et à Castres en particulier Ou pas forcément Parce qu'on sait qu'il y a peu de place Moi je suis arrivé ça fait 3 ans Je suis à Castres Parce que là ils m'ont donné beaucoup de chance Et j'aimerais bien y arriver ici On imagine que c'est plus C'est encore plus beau Si on arrive à intégrer l'effectif Tu as déjà fait des entraînements Il y a un certain nombre d'espoirs Qui s'entraînent avec les pros J'ai fait la préparation physique Avec les pros cette année D'accord Je rentre tout l'été Jusqu'au stage à Saint-Larie Et après je suis retourné Avec le centre de formation D'accord Et alors la prépa physique avec les pros Ça va ? Oh restez bien C'est un peu plus dur qu'en espoir C'est normal Et en sérieux C'était une bonne expérience Ça m'a permis de beaucoup progresser Les espoirs Jody quand ils font les prépas Ou les entraînements avec vous Ça va ? Ils tiennent bien ? Vous vous en occupez bien ? Oui oui Ils tiennent bien Mais je pense que c'est C'est pas plutôt La séance physique Qui est dure Je pense que c'était plutôt Le rythme Et la vitesse Pour rapport aux actions Ok on a 30 secondes de couper On y va Parce que je sais Ou peut-être Avec les espoirs C'est plus calme C'est moins long Mais avec nous On y est C'est intense C'est plus intense C'est le bisutage 100% CO Toujours Je me retourne vers vous Julien et David Je voudrais qu'on reparle De ce match Donc contre La Rochelle Le samedi 6 avril 20h45 Partenariat Castrolympique Sapeurs-pompiers Qu'est-ce que vous dites Aux gens Aux supporters Il faut venir Déjà il y a le match Et puis en plus Ce sera vraiment Une bonne action Exactement C'est une bonne action Et comme on dit Les gens profitent aussi De venir voir le match Ils font une bonne action Pour l'oeuvre des pupilles Et puis c'est la possibilité aussi De donner l'envie A certains enfants De devenir sapeurs-pompiers Et puis c'est important aussi Pour recruter aujourd'hui Le monde du volontariat Est en souffrance Et aujourd'hui Si on peut susciter des vocations Pour recruter des volontaires C'est gagnant-gagnant Et justement Qui peut être volontaire Parmi ceux qui nous écoutent Qui nous regardent en vidéo Qu'est-ce qu'il faut Pour être volontaire Tout le monde peut être volontaire Ici autour des micros Il faut déjà voir Alors juste pour ceux Qui n'ont pas la vidéo Sur les réseaux sociaux Vous êtes plus retourné Vers les rugbymen Que vers Cyril et moi Voilà C'est très moche Le pilier gauche C'est quand même impressionnant En même temps Vous avez raison On n'est pas habitué À avoir ce genre de gabarit Écoutez Il faut avoir 17 ans révolus Pour être pompé volontaire Et puis il faut avoir Au niveau de la condition physique Il faut être apte Au niveau de la condition physique Et puis il faut surtout Avoir de la disponibilité Être motivé Voilà Donc aujourd'hui On recrute du monde Mais on a du mal À les garder Parce qu'il y a des contraintes Au niveau de la vie Qui font que C'est compliqué Souvent pour eux Et voilà Donc il n'y a pas le fait De les recruter Mais il faut aussi Pouvoir les garder Oui parce que ça reste Une passion Oui effectivement Et puis ça demande Du temps Ça demande De la persévérance Et donc voilà Mais il ne faut surtout Pas hésiter Aller se renseigner Auprès des centres secours Et voilà Je pense que c'est une C'est une vie passionnante Où on partage Plein plein de valeurs Et c'est une belle Expérience de vie Jody un mot Pour on arrive bientôt À la fin de cette émission Un mot sur la rencontre Justement Du match Contre la Rochelle Ce sera une réception Réception un peu de gala Vous jouez le samedi soir Ce sera aussi un match Très très important Contre un concurrent direct Encore une fois Oui c'est un match Très important Pour continuer Notre rêve De finir Dans le top 6 Le tournoi Donc on compte sur vous Pour venir Jouer avec nous Et être Le 16ème home La Rochelle Qui a tombé Qui a perdu À domicile Contre le stade toulousain Il y a un match De coupe d'Europe Ce week-end Franco-français Le racing Contre Toulouse On regarde Ces matchs On regarde Toutes les rencontres On regarde Les clubs français Comment ça se passe Comment vous allez Organiser votre week-end Ou bien on fait Un break total Ce week-end Après nous Je ne sais pas Par le plaisir Mais nous On a Un congé Entre guillemets Sauf Le mec Qui est blessé Qui a moins joué Ou besoin de perdre Un peu le kilo Mais sinon Tu as des noms Moi c'est bon Tout va bien Je suis un repos Et donc Vous ne regardez pas Forcément le match Dimanche Oui Bien sûr On va regarder Sur la canapé Voilà Sur le canapé Tranquillement Jawad Un mot Je rappelle Samedi 15h Oreille Les espoirs Qui reçoivent Montauban Montauban Qui est deuxième Match au sommet Un petit mot Peut-être Pour les supporters Pour nous c'est un match C'est un match de phase finale Si on gagne On croit encore En la qualif Si on le perd Ça va être plus compliqué Donc on va tout faire Pour gagner On prépare ce match Avec beaucoup d'attention Et venir nous voir Oreille Il n'y a pas de match De l'équipe pro Donc c'est l'occasion Ceux qui veulent quand même Voir du rugby Qui veulent voir le castre olympique Les espoirs Samedi à 15h Oreille Vous n'oubliez pas Donc samedi 6 avril Castre-La Rochelle Avec un euro Sur chaque billet Qui est reversé Au profit de l'oeuvre Des pupilles C'est une belle opération Qui est montée en partenariat Entre les pompiers Et le castre olympique On aura l'occasion D'en reparler Sur 100% Merci beaucoup Messieurs D'avoir été avec nous Ouais Jody Jody on t'écoute Je viens de réfléchir En fait vous avez raison Que j'ai marqué 8 essais Et pas 6 Ah Merci Merci Jody C'est moi qui m'ai trompé Non non mais c'est Ah mais ça me fait plaisir Merci beaucoup Jody Alors là vraiment Il est bien Ce sont lesquels Que vous avez oublié C'était le Le 2 essais Que j'ai marqué Ma première année Contre Grenoble Et contre Brève Ah voilà Et oui Et oui Non mais Manu Et en coulisse Dès que l'émission est terminée Ça va chambrer En tout cas merci beaucoup Messieurs d'avoir été avec nous Dans 100% CO Il vous reste encore Quelques instants Pour jouer avec nous Jusqu'à 20h30 Pour envoyer par SMS Castre au 71718 Pour emporter 2 places En tribunerie Pour aller voir Castre La Rochelle Prochaine rencontre au sommet En top 14 Bonne soirée Merci beaucoup messieurs D'avoir été avec nous Et la suite Ça se passe évidemment Sur 100% Avec 100% de tube Et puis pour ceux et celles Qui veulent revoir l'émission En vidéo Sur les réseaux sociaux Celui du Castro Olympique Voilà sur la page Facebook Du Castro Olympique Et sur la page Facebook De 100% en vidéo Et vous allez voir On est très très beau ce soir Bonne soirée Avec 100% 100% CO Tous les jeudis De 8h20h30 Vous avez suivi 100% CO Avec Sudauto Citroën Le nouveau SUV Citroën C5R Cross Disponible chez Sudauto Acastre Mazamé Et Revelle Et Revelle